C'est le vent à plus de 8800 mètres. Le mont Chomolangma est réputé pour ses panoramas à couper le souffle. Mais des parties du pic sont devenues choquantes. Des tonnes de détritus ont formé des montagnes avec des piles de canettes de bière, des équipements abandonnés ainsi que des déchets humains. Autant d'éléments incapables de se dégrader en raison des températures glaciales. Les glaciers de la montagne fondent en raison du changement climatique exposant les ordures encore davantage. Il y a 6 ans, le Népal a ordonné à chaque alpiniste de rapporter au sol au moins 8 kg de déchets ou bien se verrait confisquer des milliers de dollars de dépôt. La même règle s'applique sur la partie tibétaine avec une amende de 100 dollars pour chaque kilogramme manquant. Mais les alpinistes ne sont pas toujours très obéissants. Et il n'y a pas suffisamment de ressources humaines pour surveiller. En 2017, les alpinistes au Népal ont ramené au sol près de 25 tonnes de détritus et 15 tonnes de déchets humains selon des responsables du contrôle de la pollution. Et c'est suffisant pour pouvoir remplir 3 bus à 2 étages. Une partie du problème réside dans l'augmentation des alpinistes, attirés par l'abondance des opérateurs low cost. Il y a des inquiétudes quant à la pollution sur le sommet qui pourraient s'étendre aux ressources en eau. Récemment, des alpinistes s'éloignent de la partie des palaises vers le nord côté chinois car la montée est plus facile. La Chine a tenté de réduire les détritus en limitant le nombre de randonneurs d'un tiers à un maximum de 300 par an. Et en les limitant à la saison du printemps. La campagne de nettoyage comprend également la récupération des corps de ceux qui sont décédés. Des toilettes portables et des centres de tri d'ordures sont en train d'être installés. Il y a aussi des discussions en vue d'installer une centrale qui transformerait les déchets humains en fertilisant. Et d'établir une équipe uniquement destinée à la collecte des déchets. Certains transforment les déchets en trésors artistiques. Un groupe d'artistes a présenté ensemble 75 pièces artistiques entièrement faites à partir des ordures de la montagne. Ils veulent présenter ce travail dans la région pour appeler les dégâts infligés par les détritus. C'est une chance, une opportunité de travailler avec les déchets venant de l'Everest. Mais dans le même temps, cela m'attriste car vous savez de voir tous ces déchets là-haut. Car l'Everest c'est pour nous un joyau. En dépit des efforts, les environnementalistes s'inquiètent encore que le plus haut sommet du monde ne devienne un jour la décharge la plus élevée du monde.